La plupart des traitements qu'on utilise sont soit en première ligne des traitements immunomodulateurs injectables, soit en seconde ligne ou dans les formes un peu plus évolutives, des traitements par perfusion qu'on réalise à l'hôpital. Actuellement se développent plusieurs traitements qui seront pris par la voie orale, donc des comprimés, qui évidemment représenteront un confort supplémentaire pour les patients. Alors ces traitements aujourd'hui ne sont pas en pharmacie, mais les plus avancés d'entre eux sont déjà à l'étude en termes de réglementation, c'est-à-dire qu'ils sont soumis à l'agence du médicament, et vraisemblablement dans les mois ou dans les quelques années qui vont arriver, ces traitements seront disponibles. Alors il faut bien savoir que ces traitements qu'on peut prendre par voie orale seront efficaces. Ils l'ont déjà démontré, on a les résultats BC thérapeutiques, on sait que certains d'entre eux, la plupart, sont efficaces, parfois très efficaces. Et ce n'est pas parce que ce sont des comprimés que ce sont des traitements totalement anodins. Et quand ils arriveront sur le marché, vraisemblablement, on sera amené à reposer l'indication sur chaque personne, sur chaque patient, et quelqu'un qui est très bien traité par un traitement mieux connu n'aura pas systématiquement recours à un nouveau traitement dont on connaît moins bien le risque à l'enterre. Donc ce seront des traitements disponibles, très intéressants, certainement un problème majeur, mais peut-être que dans un premier temps, ces traitements seront réservés aux patients qui en ont le plus besoin, aux indications les plus claires, et avec le temps, on verra, mais avec quelle place ils vont prendre dans un traitement. Sous-titrage Société Radio-Canada